Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment créer un groupe via ta connexion avec Microsoft Office. Donc une fois que tu as fini de créer ton compte lié à ton compte Microsoft Office dans Flipgrid, il te faut maintenant créer un groupe qui sera également lié au compte Microsoft Office pour tes élèves. Donc première des choses, nous allons cliquer sur « Create a group » ici, on fait « Next » et on entre le nom du groupe. Donc ici, si vous avez plusieurs groupes, vous pouvez mettre les numéros de groupe. Si vous enseignez dans plusieurs matières, vous pourriez précéder le nom du groupe de la matière. Donc voilà, première des choses. Ensuite, on doit sélectionner comment nos élèves vont accéder à la plateforme. Donc ici, je vais sélectionner « Student Email » si mes élèves sont assez grands pour se connecter avec leur compte courriel. Comme ça ici. Donc, on me demande quel est le type de courriel utilisé par les élèves. Donc ici, c'est « A commercial csdc.qc.ca ». Donc c'est la fin de l'adresse courriel utilisée par mes élèves. Donc voilà. Ici, on me demande si je désire que les élèves reçoivent un courriel à chaque fois qu'il y a un nouveau sujet qui est créé ou qu'une nouvelle vidéo est enregistrée. Donc non, je ne désire pas ça. Donc je laisse ça comme ça. Mon groupe est mis actif présentement. Parfait. Je ne désire pas le cacher. Je suis prête à utiliser Flipgrid. Puis on doit choisir une image pour le groupe. Donc je peux personnaliser ici. Je peux ajouter ma propre image dans le haut. Ou je peux également sélectionner parmi les images qui me sont offertes ici. Donc par exemple, un beau petit chat ici. Et je fais « Create Group ». Donc voilà, mon groupe est prêt. Dépendamment de l'âge des élèves avec qui vous allez travailler dans Flipgrid, vous pourriez partager la page ici. C'est la page du groupe. Donc si je clique sur « Teams » ici, je vais pouvoir l'envoyer dans une des publications. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le copier. Et aller l'insérer en onglet dans « Teams ». Donc par exemple, ici, une fois que je suis dans « Teams », je vais aller dans ma classe. Puis je vais ajouter un onglet. Et je vais sélectionner « Flipgrid » par exemple. Et je vais coller mon URL ici. Et je fais « Enregistrer ». Et ça va également se publier dans le canal de cet onglet. Donc ici, je vous recommande de renommer l'onglet peut-être à ce moment-là sur Flipgrid, par exemple, et cliquer sur « Enregistrer ». Donc les élèves n'ont qu'à cliquer ici et à entrer leur adresse courriel pour pouvoir rejoindre la page du groupe dans Flipgrid. Donc dans cette page-là, les élèves vont voir tous les travaux à faire. Donc ça, c'est une des options. On a beaucoup de travaux qui utilisent Flipgrid. Donc voilà, c'était comment créer son groupe dans Flipgrid à l'aide de Microsoft.